Monsieur le Président, avant de conclure, j'aimerais clarifier deux points sur lesquels mon pays est souvent attaqué sans prêve. Le premier est celui du prétendu discours de haine ethnique contre les personnes à expression rwandophone. Les positions du Président de la RDC, des autorités congolaises, de la société civile, incluant les grandes églises chrétiennes, dont l'église catholique et l'église protestante, sont claires et sans ambiguïté. Ils ne tolèrent pas ces discours et les dénoncent régulièrement. Les démagogues qui apparaissent de temps en temps dans les réseaux sociaux sont lus par une minorité de la population dont la majorité rejette le propos du visionniste. Si les violences intercommunales se manifestent de temps en temps sur des querelles dues aux conflits de terre ou d'accès aux cours d'eau, le Congo n'a pas vu des épisodes de violences meurtrières basées sur la xénophobie et la haine ethnique depuis 1994. Composé de 450 ethnies, le peuple congolais n'est pas divisé en majorité et minorité, qui est devenu fréquent en majorité et minorité, basé sur la xénophobie et la haine ethnique. Composé de 450 ethnies, le peuple congolais n'est pas divisé en majorité et minorité, en compétition pour l'hégémonie. Compte tenu de l'intermariage, qui est devenu fréquent en milieu urbain, la discrimination sur base ethnique est beaucoup moins prononcée aujourd'hui qu'elle ne l'était lors du régime colonial de diviser pour dominer. Par ailleurs, on doit se poser la question de savoir qui est plus haineux, la personne qui passe le gros de son temps à diaboliser les rwandophones ou celui qui tue et mutule des hommes, femmes et enfants innocents ou viole des femmes et des filles pour enfin les mutuler ou les tuer ou celui qui utilise des enjeux explosifs improvisés pour tuer des gens qui ne lui ont fait aucun mal. Ça, c'est une question sur laquelle ceux qui continuent à dire que le Congo est dominé par la haine ethnique doivent réfléchir. Quant au groupe d'anciens génocidaires constituant le FDLR, il est évident que beaucoup d'entre eux sont déjà trop vieux pour poser une véritable menace au territoire rwandais. Mais les jeunes qui auraient succédé à leurs parents et oncles sont hantés par le Rwanda et se limitent aux activités mafieuses comme d'autres groupes rebelles dans la région. Comme je l'ai déjà expliqué devant cette illustre institution, le Rwanda a eu la liberté d'anéantir ce groupe à plusieurs reprises. 1. De septembre 1996 à juillet 1997, quand le commandant James Kaberebe était le chef de la force expéditionnaire rwandaise au Congo et plus tard chef d'état-major général de l'armée congolaise. Donc ça veut dire qu'il y a ici un officier rwandais qui est à la tête de l'armée congolaise. C'est ça la solution qui a été prise par les amis de M. Laurent Kabila, notamment M. le Président Kagame et M. le Président Museveni, qui ont mis un officier rwandais à la tête de l'armée congolaise. Donc il avait toute une année, parce qu'il contrôlait toute la sécurité du Congo. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu effacer la FDLR de la face du Congo ? Deuxièmement, il y a donc l'occupation du Nord-Kivu par l'Ouganda pendant cinq ans, de août 1998 jusqu'à 2003, après l'accord de Sun City en Afrique du Sud. Et donc à ce moment-là, le Rwanda a eu le contrôle du Nord-Kivu via le Rassemblement congolais pour la démocratie, une structure qui était érigée par le Rwanda, comme aujourd'hui le M23 est aussi notre structure qui est soutenue par le Rwanda. Et troisièmement, en patrouille conjointe avec le FARDC, sous le régime de Joseph Kabila, comme indiqué dans les mémorandums du 10 mars 2023, que notre gouvernement a mis à l'intention du Conseil de sécurité, le Rwanda et le Congo ont collaboré pour combattre le FDLR. D'ailleurs, dans les mémorandums du gouvernement congolais, vous liriez que c'est le FDLR, le FARDC, l'armée congolaise, qui a tué deux de grands dirigeants du FDLR. Donc le FDLR n'est pas notre ami, c'est notre ennemi, parce qu'ils sont là pour... Donc ils sont entrés de craiser nos minerais, donc ils sont entrés dans les activités mafieuses, avec ceux qui veulent acheter nos minerais, et surtout les minerais stratégiques, et ils sont entrés de violer nos femmes, ils sont entrés d'utiliser le territoire congolais comme c'était leur territoire. Donc nous ne sommes pas nécessairement les amis du FDLR, comme beaucoup de gens semblent le croire. La question à poser est celle-ci. Pourquoi est-ce que la Rwanda Defense Force n'a pas anéanti le FDLR ? En réalité, le régime rwandais a réussi à éliminer le FDLR comme une menace militaire. Pour son objectif principal de piller les ressources minières stratégiques de la RDC, le Rwanda a besoin de garder le FDLR en vie comme le prétexte dont il a besoin pour envahir la RDC et continuer à payer nos ressources comme les coltans, l'or et d'autres ressources minières, animales et forestières. Tandis qu'il est correct que la RDC doit renforcer son État pour mieux protéger ses frontières et sa population, le Conseil de sécurité est responsable du maintien de la paix et la sécurité à travers le monde entier et de faire tout ce qui est possible pour que les États membres de l'Organisation des Nations unies respectent les droits internationaux, y compris l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les États membres. Pour cette raison, la République démocratique du Congo demande au Conseil de sécurité de prendre les actions suivantes. 1. De prendre en compte les recommandations contenues dans le mémorandum du 10 mars 2023, lui adressé par le gouvernement de la RDC. 2. De vrai en faveur de la mutation de la Monisco vers une véritable force de peacemaking, que laRDC...